Je voulais vous remercier à tous d'avoir regardé cette vidéo, de participer aux interviews, franchement ça m'aide beaucoup et je vous laisse à continuer à voir la suite de cette vidéo. A très vite, au revoir. Merci d'avoir accepté. Il n'y a pas de problème, c'est un plaisir qui est partagé et j'espère que tu auras toutes les réponses que tu attends et que je pourrai être éclairé sur ma vision de la discipline et aussi du handicap dans notre société. Merci à toi et je te laisse te présenter. Ok, pas de problème. Je m'appelle Ebrick Truffert, j'ai 19 ans, je suis actuellement en 2ème année à Sciences Po Lille et je suis joueur au sein d'un dentaire fou de fauteuil, donc depuis septembre parce que j'ai repris le fou de fauteuil après 2 ans d'arène, on pourrait revenir au fur et à mesure des questions. En parallèle de ça, je suis président d'une association qui s'appelle Novo Sport Lille qui prône en fait le sport inclusif, c'est-à-dire qu'on ouvre une nouvelle voie entre le handisport et le sport classique pour permettre à toutes et tous, handicapés ou non, de pratiquer sur un même terrain avec des règles qui vont être adaptées en fonction des possibilités de chacun et non plus les personnes qui vont être adaptées en fonction des règles. On inverse un peu la vision des choses. Voilà pour une présentation un peu succincte et claire de qui je suis et ce que je fais aujourd'hui. Alors concernant cette discipline, ça fait longtemps que tu participes ? Alors pour tout te dire, j'ai commencé en 2014 alors que je rentrais en CM2 et j'ai arrêté pendant 2 ans à partir de la terminale jusque-là au début de la deuxième année universitaire. Donc on va dire 7 ans à un bon niveau, on va dire fréquentement. D'accord, tu n'as aucune division ? De quoi ? Je n'ai pas compris. Tu joues en quelle division ? Actuellement je joue en division 2 donc avec l'équipe team de Nanterre et quand j'étais jeune j'ai commencé à Vaucreton dans le 92 parce que j'étais au lycée Eréatouche-Lautrec. Je ne sais pas si tu connais un peu l'établissement ? Non. Et en fait à l'intérieur de cette structure il y a un club qui a été formé au début des années 90 lorsque la discipline est arrivée en France parce qu'il y a l'initiative du club de Vaucreton et d'autres clubs qui sont à côté. Et donc j'ai commencé en D4 puis après au fur et à mesure, comme nous on avait une équipe en D4, en D2 et en D1, moi j'ai fait D4 pendant 2 ans. Après j'ai fait la D2 où on a d'ailleurs remporté en 2018 le titre de champion de France puis après j'ai continué en D2 pour monter un peu en niveau etc. Et lorsque je suis arrivé donc en terminale avec les années Covid etc. comme ça avait déjà un peu coupé au niveau de la pratique et que je voulais donc me concentrer sur mon parcours scolaire, préparer des concours notamment pour Sciences Po, j'ai mis de côté ça et cette année je reprends le foot parce qu'en fait on s'est rendu compte que l'équilibre entre la scolarité et le côté sportif était primordial si on voulait réussir aujourd'hui pour avoir un peu un équilibre si tu veux et pas être que dans le côté court et qu'il faut l'arrêter. Donc voilà un peu le parcours actuel quoi. Tu joues quel poste exactement ? Alors bah quand j'étais jeune j'ai commencé joueur de boîte, après j'ai joué beaucoup en 3 pendant 3-4 ans. Donc 3 c'est le joueur qui est attaquant, qui doit marquer des buts. Et actuellement je joue au poste 3 mais on est encore en construction de l'équipe 1 parce que beaucoup de joueurs sont partis d'une enterre foot fauteille à la suite de la saison dernière. Donc là on cherche encore les postes mais je peux jouer à tous les postes en partie de la boîte jusqu'au poste 3 à voir les joueurs qui m'accompagnent. Je suis assez polyvalent sur le poste à occuper mais actuellement je suis plus poste 3 alors. D'accord sinon concernant le matériel c'est ton fauteuil à toi ou en ton prétain ? Alors j'ai la chance d'avoir à mes côtés un club comme le grand air tout fauteuil qui nous fournit des fauteuils. C'est à dire que j'ai le fauteuil qui est fourni par le club avec une installation, avec toutes les sangles nécessaires, avec tous les réglages, la programmation nécessaire. Mais j'aurais pas aujourd'hui les fonds ni l'argent à investir dans un fauteuil très fort qui coûte quand même en tout 13 000 euros si tu comptes des options particulières. Et donc forcément grâce au club on peut avoir accès au matériel et à votre fond c'était pareil on avait la possibilité d'avoir notre fauteuil qui était traité par le club. Donc c'est plutôt pas mal. Ah ouais tout le monde ne peut pas avoir à faire ça. C'est ça après souvent ce qui se fait aussi c'est des gens qui arrivent à avoir leur fauteuil mais ça demande beaucoup d'investissement plutôt au niveau de la recherche des partenariats, au niveau des discussions pour avoir des gens qui nous soutiennent financièrement et donc tout ça mis bout à bout finalement ça fait que les clubs sont plus à même de nous prêter des fauteuils. Moi par exemple j'ai jamais pu, mon club ne pouvait pas me fournir du matériel à cause de la pathologie aussi. Si t'as un handicap plus lourd c'est plus compliqué d'avoir ton bruit à fauteuil quoi. C'est ça exactement si tu dois avoir, je sais pas je te dis une bêtise mais le petit joystick, tout petit joystick qui coûte je sais plus je crois que c'est 3000 le joystick ou un truc comme ça. Tu as aussi des adaptations au niveau de, pour chauffer la main etc. et souvent les besoins de chacun c'est sûr que ça peut vite chiffrer et poser un problème au niveau du prix quoi c'est sûr. Ouais ouais c'est clair mais tu vois par exemple moi j'ai toujours joué avec mes fauteuils personnels. Ah ouais ? C'était pas évident. Ouais ouais bah je comprends très bien surtout que, bah soit faut trouver le financement, soit t'essayes d'adapter un peu le fauteuil de ville mais forcément il est pas fait pour la pratique donc typiquement tu dois aller rechercher des financements pour avoir ton fauteuil quoi. En fait le problème, le problème moi par exemple j'avais fauteuil tous les jours que je jouais au foot avec. Ouais. Du coup j'ai voulu passer sur FFH, normalement j'avais prévu de le garder que pour le foot. Et du coup à force de m'asseoir dessus j'y allais tous les jours quasiment. Du coup à force de bouger et tout ça, tu vois j'ai abubé les batteries, j'ai abubé les électrofreins. En gros voilà quand t'as ton fauteuil perso qui fait de tout, qui fait les deux, forcément t'as les frais qui montent quoi. Ouais c'est vrai que, là c'est vrai que j'ai commandé un fauteuil pas de pas strike. Enfin c'est vrai que c'était pas simple mais franchement je te dis, de trouver des sponsors, des potes à l'arrière, c'est faisable. Mais ça prend beaucoup de temps quoi. Ouais ouais, c'est faisable. Mais moi par exemple tu vois, typiquement lorsque j'ai rejoint le non-terfou de fauteuil, c'est sûr que quand ils disent... Parce qu'il faut savoir qu'au non-terfou de fauteuil on a la chance aussi d'avoir un local très grand, aux couleurs du club, etc. Donc moi ça me permet, si tu veux, en venant de l'île, d'aller pratiquement tous les week-ends danser là-bas. Ensuite je peux aller travailler au local, je peux faire mes cours en même temps. C'est sûr que ça demande beaucoup de discipline parce que tu t'imagines bien que tu as des exams, un week-end de compétence, etc. C'est un peu la galère mais d'avoir un environnement club qui te permette de faire les deux, c'est primordial quoi. D'avoir à la fois le soutien sportif et le soutien pour s'épanouir dans la vie tous les jours, c'est une professionnalisation, on va dire, de certains clubs qui te permet aussi d'être assuré et de pouvoir faire former encore plus. Oui, c'est sûr mais c'est vrai qu'au niveau logistique, c'est pas trop la merde pour les déplacements ? Alors au niveau logistique, je m'organise de la façon suivante. Par exemple quand je sais que je vais aller à l'entraînement, je prends le train et en fait j'arrive la veille. D'abord je fais un coéquipier à moi et je repars le dimanche pour Lille. Donc Lille, c'est pas très loin, c'est une heure de train, c'est Paris. Mais c'est plus la banlieue qui est compliquée, c'est-à-dire que quand il faut prendre le RER, machin, il faut prévoir, prévenir, que la personne soit là pour se mettre la rampe et tout. Donc je trouve que c'est une chose, après la logistique, ça en est totalement nôtre. C'est-à-dire que c'est aussi un choix de vie avec un stress qui est parfois plus important, où tu te dis putain je vais passer deux heures dans les transports, est-ce que la personne va être là pour me mettre la rampe, etc. Donc oui c'est une délire, mais après je pense que tu le sais tout autant que moi, si tu t'arrêtes à ça, tu fais plus rien malheureusement. Donc voilà, moi je fais, j'essaye, je m'engage aussi pour porter la voix des personnes en situation de handicap, et pour que les choses se modifient, tu vois, je l'ai pas dit lors de ma présentation, mais typiquement, cet été j'ai fait un stage à l'Assemblée Nationale, et quand je suis arrivé à l'Assemblée Nationale, on m'a dit, c'est le premier, ou l'un des premiers, mais en tout cas en moins, on m'a dit le premier, c'est-à-dire en fauteuil rouleau électrique, et après quand je leur ai demandé pourquoi, en fait au départ je leur demande pourquoi, puis après on passe deux jours, par exemple on fait les deux premiers jours, et en fait j'avais même pas besoin de leur poser la question, je l'ai vu de moi-même, rien n'est adapté, tu peux pas passer là, faut aller là, ton machin, qui ne savent pas où t'orienter pour que tu ailles dans tes bureaux, pas les bourbons, etc., c'est une vraie galère, et aujourd'hui il y a aussi cet aspect là, de dire, bah oui on fait du sport, oui on pratique, mais c'est parce que aussi le sport nous permet de dire des choses, et de montrer des choses, c'est-à-dire que, oui je suis joueur de football, mais avant tout je suis un citoyen qui a envie de montrer que c'est pas parce qu'on a un handicap, qu'on doit être traité différemment, et que plus on ne devrait pas avoir accès aux mêmes stages, aux mêmes institutions, aux mêmes possibilités, aux mêmes programmes, etc., enfin je te la fais courte, mais en gros l'idée est là, et je pense que toi avec ton engagement aussi via tes vidéos, c'est aussi ce que tu veux montrer, que finalement aujourd'hui on est un peu déconsidérés, et qu'on a juste une particularité, une différence entre eux-mêmes, et que ça nous constitue en tant que citoyens, mais ça ne doit pas nous mettre de côté, et nous discriminer pour cette raison-là, quoi, c'est cette idée. Ah ouais, bah je te rejoins tout à fait sur ce chemin-là, c'est vrai que c'est important aussi de, comme tu dis, de montrer ce qu'on peut, ce qu'on est capable de faire, et vouloir essayer d'arranger les choses. C'est ça, exactement. C'est surtout ne jamais se dire, même si c'était compliqué, ah bah, si on m'a dit une fois que je pouvais pas, c'est que je peux pas, non, je pense que, voilà, il y a aussi évidemment ce côté où vouloir c'est bien, pouvoir c'est autre chose, mais parfois, si on veut la chose, et qu'on essaye de mettre en place le maximum de choses possibles, et qu'on se laisse pas aller en fait, finalement, qu'on se laisse pas faire, bah on peut peut-être arriver à faire des choses pas trop mal, et à déjouer les statistiques d'origine, quoi, c'est un peu ça l'idée. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Sinon, t'as jamais entendu parler de ma chaîne YouTube, auparavant ? Non, j'ai jamais entendu parler de ma chaîne YouTube auparavant, pourtant, c'est vrai que c'est un milieu assez petit, donc normalement, on devrait se connaître, mais non, j'ai jamais eu l'opportunité d'entendre parler de ma chaîne YouTube, mais après, je trouve que voilà, l'engagement est ce qu'il est, et chacun, dans notre branche de spécialisation, on doit œuvrer pour que les choses évoluent et changent, donc je trouve que franchement, ton concept est top, et c'est pour ça que j'ai accepté de te témoigner pour t'aider à faire avancer ta chaîne YouTube et tes vidéos. Bah, déjà, c'est sympa de ta part. C'est vrai que c'est la première fois, complètement, c'est la première fois que je pose des questions aux gens. Je l'ai jamais fait avant. Du coup, c'est vrai que... Ouais, dis-moi, dis-moi, du coup, parce que... C'est vrai que c'est pas... Bah, en fait, c'est vrai que c'est... Vas-y, je sais plus ce que je disais. Bah, en fait, l'idée, c'est que... Non, moi, ce que je me disais, c'est peut-être qu'au début, t'avais, je sais pas, peut-être des interrogations, des craintes, tu savais pas trop comment s'y prendre, et finalement, t'as vu que t'es pas si compliqué que ça, il suffit de contacter les gens, et évidemment que les gens y répondront présents. Bah ouais, en fait, moi, à la base, je fais des vidéos sur tout ce qui est parcs accessibles. Balades, en fait. Du coup, je me disais, je réfléchissais à une idée pour faire une vidéo, je savais pas quoi faire. Du coup, j'ai mon pote, il me dit, pourquoi tu fais pas un truc que t'aimes bien ? Du coup, je me dis, tiens, pourquoi pas ? Et c'est comme ça que, voilà, que j'ai tenu à faire, ça. C'est vrai qu'au départ, en fait, j'avais peur que les gens ne comprennent pas quand je parle. C'était surtout au niveau de la communication que ça m'ont bêté. Bah après, tu sais, il faut pas que ça te freine, c'est-à-dire que nous, tu vois, moi, ça me coûte rien, si ce n'est un peu de temps de répondre à tes questions et de faire tes vidéos-là. Et si, moi, je me disais, ah, bah, ça va être compliqué au niveau de la communication, tu vois, c'est complètement bête de penser comme ça. Puisque toi, là où tu vas avoir des difficultés, bah, moi, est-ce que j'en ai autre part ? Et ainsi de suite, c'est pareil. C'est ça aussi la beauté de la particularité du handicap, c'est qu'en fait, aucun handicap se ressemble. ou, je sais pas, j'ai beau être infirme moteur cérébral, parce que je t'ai pas né, mais je suis né, donc, très naturellement. Et bah, aucun IMC se ressemble ou aucun myopath se ressemble. Évidemment qu'il y a des similitudes, mais il y a tellement une diversité de handicap que, si une personne en situation de handicap remet en cause quelqu'un du fait de son handicap, c'est un peu l'hôpital qui se fait de la charité. Tu vois, encore une fois, et c'est là où ce que je fais, quand je t'entends parler, ça prend tout son sens, c'est qu'il faut pas que tu te dises, ouais, ah, bah, parce que j'étais aux particularités, ou parce que j'ai une machine, les gens vont peut-être me comprendre, etc. Bah non, fais des choses, avance, et des projets, et évolue, sans se dire, qu'est-ce qu'il va penser de moi, etc. Si tu avances comme ça, si tu te dis ça, bah, au final, tu restes, tu restes clotré, et tu fais plus rien, et toi tu peux sortir, toi tu peux avoir des projets, toi tu... Non, non, je pense que t'as bien fait, et qu'il faut continuer. Tu vois, par exemple, c'est vrai que je fais pas qu'une vidéo, tu vois, à côté. Tu vois, je sais pas, en fait, je t'ai pas vraiment dit, en fait, je suis joueur et coach, en même temps. Du coup, du coup, on a créé une nouvelle équipe, je sais pas si tu connais ça, Lucien Robert. Ouais, tu sais, je connais ça, Lucien Robert. En fait, je suis dans l'équipe, j'entraîne, l'équipe 2 avec un collègue à moi, on est deux coachs dans cette équipe. Et du coup, je fais les deux, du coup, je fais joueur et entraîneur. C'est top. Mais pour le moment, tu vois, je peux plus jouer au football. J'ai pas encore reçu mon strike. Du coup, pour le moment, je suis obligé que d'entraîner, quoi. Bah écoute, j'espère qu'il arrivera vite, que tu puisses pratiquer rapidement, parce que ça doit te manquer. Ça doit te chatouiller l'envie, et de te chatouiller. Ouais, je crois que ça fait très longtemps que j'ai pas joué. Si, j'ai joué, mais pas avec la pouteille de l'écoute, quoi. Avec mon pouteille de tous les jours. Et bon, voilà, je veux dire, c'est vrai que quand on fait ce sport, on l'essaye une fois pour continuer, quoi. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, je me fais penser, je crois, que Saint-Just-Alembert, je les avais rencontrés, et que quand j'étais en BK, je crois, on avait fait des quatre minutes. Et moi, j'étais très jeune, je devais avoir 14, 15 ans, même ça. Mais en tout cas, on avait joué contre vous, et on fait ce final, je crois, de Division 4. Ouais, en fait, j'ai joué plusieurs fois de club, du coup, c'est vrai que je suis toujours retourné dans mes clubs d'origine. Mais je te vois avec l'écharpe de, enfin, je vois le goût de la SSE et tout, et pourquoi pas Saint-Etienne ? Bah, en fait, déjà, Saint-Etienne, le club de pro, j'aime ce club, mais je me permets de dire que c'était nul, tu vois. Mais, sur le côté, être supplénaire des mères à fond, ça, je trouve que c'est normal. C'est une tradition, en fait, qu'on a. Entre, comment dire, entre le père, la mère, ou un oncle, ou un frère, ou une sœur, ils te donnent l'amour du ballon, quoi. Tu vois le truc, quoi. C'est ça, exactement. Mais, en fait, j'ai vécu pendant un petit moment à Lyon. Du coup, j'ai joué avec Andisport Lyonnais en D4, et du coup, je suis retourné avant Lyon. Avant Andisport Lyonnais, j'étais à Solsorbert. Ok, ok. Du coup, j'ai joué à Lyon, et après, j'ai voulu rejouer avec mes copains. Du coup, je suis retourné à Saint-Etienne et, en plus, j'ai déménagé pour habiter à Saint-Etienne. Du coup, j'habitais à Lyon, à la base. Ouais, ok. Dans un foyer médicalisé, et j'ai voulu avoir mon indépendance. Avoir des outils de vie, et pas de structure, tu vois. Franchement, t'as totalement raison. Moi, tu vois, en gros, pour ce que tu peux dire, j'avais pas fini là-dessus, mais, en fait, moi, j'ai eu une pratique chez mes parents, quand j'avais 13 ans, pour aller en internat, donc, au lycée Toulouse-Lautrec à votre profession. Ouais. Et ensuite, de mes 13 ans jusqu'à mes 18 ans, donc, j'ai été en internat, donc, de la UCM 2 jusqu'à la terminale, j'ai préparé les concours, etc. Et à 18 ans, bah, quand je suis sorti de Toulouse-Lautrec, j'ai dit, allez, je prends mon indépendance. Donc, tu vois, là, moi, j'ai mon logement Proust, avec des optières de vie qui viennent, etc. Donc, ouais, tout le monde. Et donc, voilà, l'idée, c'est que, dans la globalité, je prends une indépendance, et t'as envie de t'émanciper au maximum, quoi. Je comprends totalement, c'est vrai que... Je trouve que, déjà, c'est bien de pouvoir aller à l'internat, jeune, tu sais pourquoi, comme ça, ça t'apprend des objets de grandir. C'est ça que je trouve bien. C'est vrai que, ça. C'est vrai que... Écuité. Vas-y, excuse. Ouais, dis, excusez-moi. Ouais, je disais que, je trouvais que, c'était peut-être compliqué au départ, mais, si t'aurais pris ça, t'aurais pas été comme t'aurais été, tu vois. Bah, tu vois, par exemple, un coup tout bête, mais, là, nous, avec Sciences Four, en troisième année, on doit partir à l'étranger. Bah, si j'avais pas eu cette couture des jeunes, bah, ça m'aurait fait peur de me dire, ah, faut partir à l'étranger. Évidemment qu'il faut organiser ces organisations, etc. Mais, en vrai, j'ai passé une grosse étape. Déjà, couper, ou couper, entre guillemets, le lien, avec tes copies, ça te permet de prendre mon autonomie. Ensuite, tu fais une première année dans un enseignement supérieur, dans une école, avec une intelligence top niveau, quoi. C'est vraiment vrai. Et puis, donc, du coup, ça... Même si c'est dur à des moments, hein. Je dis pas que, oh, ouais, c'est facile et qu'il va bien, ça roule. On avance et on fait des projets. Et moi, tant que je peux apporter ma pierre à l'édifice sur différents projets, que je peux pousser et que je peux montrer que c'est possible, bah, go, tu vois, j'ai pas de limite au niveau des possibilités, quoi. Je n'ai aucune barrière parce que je considère que, si on veut avancer, c'est comme ça qu'il faut raisonner. Bah, ouais, pour la dernière question, je voulais te demander, tu veux transmettre quoi comme message aux gens qui nous regardent ? Alors, bah, un message que je transmets souvent aux gens, que je parle avec eux ou que j'interviens, je dis souvent, faut oser grand et que, peu importe la situation dans laquelle on est, il faut pouvoir rêver et surtout ne jamais se poser de barrières et ne jamais laisser personne d'éviter ses choix et d'éviter son chemin de vie. Voilà un peu ce que je dirais sur ces derniers mots avant de te laisser. Je voulais te remercier d'avoir donné du temps. Bah, écoute, pas de problème, moi, ça me fait plaisir et j'espère que, j'espère que ça continuera dans tes projets et que tu continueras à garder cet état d'esprit. J'espère aussi que tu en feras une belle vidéo et ça m'a fait plaisir en tout cas de pouvoir t'aimer, pour donner un peu plus de visibilité à notre guide Tipping. Bonjour, merci d'avoir accepté ce petit interview. Je te laisse te présenter. Alors, moi, je suis Yann et je suis l'entraîneur d'une petite fauteuille de l'AMPS du Sargène à la fois. D'accord, ça fait combien de temps que tu es entraîneur à plus près ? Depuis la saison 2019-2020. Et concernant le matériel pour les joueurs qui pratiquent le sport, c'est le club qui le pointe ou c'est à eux de l'assumeur matériel ? Bah, il y en a une partie, ça a été acheté personnellement par les joueurs, mais une partie c'est du matériel par des dons que le club a eu qui a pu se permettre de l'acheter. D'accord, et vous avez combien d'équipes au total ? On a 2 équipes, une en division 3 au niveau national et une en division 4 au niveau régional. D'accord, du coup, tu penses quoi de cette discipline exactement ? Ça permet à pas mal de personnes dans ce cadre handicap qui ne pouvaient pas faire le sport du coup, de pouvoir en faire des lieux. D'accord. Surtout que la plupart, ils aident aussi le foot, et ça leur permet de faire ce sport à travers, à travers, à travers. Avec leur poteur, il y a un peu de tous les jours, mais la plupart du temps, maintenant, il y a des poteurs qui sont beaucoup bien adaptés pour ça, et qui leur donnent de plus en plus de sensations qu'avec leur poteur de tous les jours comme avant. Oui, c'est sûr qu'on peut pas forcément faire comme tout le monde, mais c'est vrai que pouvoir adapter un sport comme ça, c'est quand même pas mal. Ah ben, ça c'est sûr. Mais au niveau logistique, c'est pas trop compliqué entre le matériel, les joueurs et tout ça. Oui, mais maintenant, comme le club a deux footballs, c'est vrai que là, maintenant, cette année, ça va encore mieux qu'avant. On a plus bien nourri de véhicules, déjà pour pas les transports. Quand on va sur demain, on retourne en France. Donc déjà, ça fait un petit point. Et après, c'est sûr qu'après, heureusement, le Cuba, il y a de temps en temps les parents de joueurs qui arrivent à jouer, c'est sûr. Pour moi, c'est vrai qu'il y a, c'est le monde des bénévoles aussi dans ce sport, qui fait qu'il y a déjà vraiment de club qui arrête, et surtout au point du filant, parce que c'est vrai que ça coûte assez cher aussi. Oui, c'est vrai que le coup des poteurs, il y a un peu plus de déplacement avec le gasoil pour éviter, les PA, comme ça, c'est vrai. Oui, oui, c'est vrai que, voilà, il faut se débrouiller avec le maillet du bord. Oui, oui, c'est sûr. Et du coup, comment t'as entendu parler un peu du fou de fauteuil ? Ah ben ça, c'est parce que d'après, ma femme, avec la compétence de discipline, avec la compétence de santé sur le handicap, et donc après, j'ai plus de relève, après le lendemain, il était neuf. Oui. Sinon, ça te plaît toujours pouvoir coacher, aider tes joueurs, quoi ? Ah ben oui, ça c'est un peu plus compliqué. Non mais toi, c'est vrai que tu donnes quand même du temps personnel pour t'occuper de ton équipe, c'est vrai que des bénévoles comme ça, on ne trouve pas dans tous les clubs autant. Ah ben, c'est sûr, je trouve que là, bon après, là, sur l'équipe 2, il y a quand même deux autres entraîneurs. Oui. Donc voilà, après, il faut que, ça c'est sûr, après, je suis là pour l'énergie, puis le matériel, un petit peu, quand même. Après, l'équipe 1, c'est peut-être le couple le plus, et après, ben, quand je suis disponible, je peux faire des week-ends par contre, aussi. Oui, d'accord. Bon, ben, c'est vrai que c'est intéressant quand même de pouvoir entraîner et arbitrer. C'est sûr, ça apprend beaucoup de choses. C'est vrai qu'au niveau du règlement, s'il change, c'est... Ah ben, c'est plus sûr, hein. C'est bien de rester dans la norme, quoi. Si on n'est pas forcément dans la norme, c'est vrai que c'est délicat. Ah ben, c'est sûr. C'est sûr, mais bon, c'est vrai que ce sport, il y a... c'est quand même pas mal. Pour pouvoir se... changer les idées, en fait, quelque sorte. Exactement. Et euh... ouais, c'est vrai que... voilà. Mais bon, c'est vrai que... Faut quand même se dire que... que c'est bien de pouvoir aider les gens. Voilà, c'est sûr. Mais bon, c'est vrai que... Au niveau du championnat, vous êtes dans quelle division, exactement ? Ah oui, on est en... On est en division 3, plus 6. La division 3, division 2, c'est une équipe de pool, de 6 équipes, et la pool de 1, plus 6. Deux gars, vous êtes nombreux dans votre championnat ? Ah ben, dans le championnat, on est deux... On est deux groupes, on est à l'ex-club, on s'appelle, on est tous club en groupes, en division 3. Voilà. Après, c'est des... En division 1, en division 2, c'est des... C'est des groupes de 10 clubs chacun, 10 équipes chacune. Et en division 4, et bien après, il y aura... 25 équipes. Après, c'est beaucoup d'équipes 2 ou 3, qui sont sur 4 autres. Oui, oui, c'est sûr. Et du coup, tu entraînes combien de fois par semaine ? Ben, généralement, on a deux entraînements par semaine, un mardi en fin de journée, et un samedi matin. D'accord, d'accord. Tu as quand même... Vous avez quand même beaucoup de monde pour faire des entraînements, quoi. Oui, bien sûr. Dans un groupe, c'est important d'être beaucoup pour pouvoir faire des exercices, pour pouvoir s'améliorer, dans quelque sorte. Exactement. Et pour la dernière question, je voulais te demander ce que tu voulais faire passer comme message aux gens qui ne connaissent pas forcément le foot. l'autorique. Ah, ben, oui. Bien sûr. Ça commence peut-être un peu mieux à connaître qu'à l'homme, parce qu'il faut un peu plus de reportages aussi. Mais il va commencer encore... Il faudra encore plus que les autres sports en vie, parce qu'on parle plus que d'autres sports en vie, qui ne sont pas, bien sûr, en fauteuil électrique. Vu que les autres sports, comme le rugby, ou dans le rugby basket, ils en parlent beaucoup plus que le foot fauteuil. Parce qu'ils ont aussi des jeux que le foot fauteuil n'y a pas encore. Alors, est-ce que c'est pour ça qu'ils en parlent plus encore ? Voilà. Après, il y a la chaîne YouTube, les gens commencent peut-être plus à y voir aussi. Ça fait déjà quelques années qu'il y a une chaîne YouTube avec des matchs de retransmis dessus. En tout cas, la plupart des matchs, c'est vrai que c'est quand même sympa de pouvoir voir des matchs de foot-médaille aussi. Tu vois ? Ah ouais, je sais. C'est vrai que c'est intéressant de voir des championnats plus élevés, quoi. Exactement. C'est vrai que la D1 ou la D2, c'est pas un championnat qu'on peut voir facilement. Mais là, il faut se déplacer. Voilà, exactement. Mais voilà, je voulais te remercier déjà d'avoir accepté. Et bien merci à toi en tout cas. Bonjour Julien. Merci d'avoir accepté de ce petit interview. Du coup, je voulais te dire un grand merci. Et merci de nous avoir invité dans ton studio d'employés, de volumés où tu te trouves. C'est vrai que, voilà, je suis... En général, je me fais peur visio, mais cette fois, c'est vrai que dans la situation où tu étais, c'est plus simple de te... quand tu joues en direct, à cause de la communication, c'est vrai que... si tu peux le mecky, que tu communiques avec tes abôles, c'est vrai que c'est pas évident à lire à distance, quoi. Je trouvais que c'était important que je vienne, du coup... Voilà, je sais que c'est un peu de bilan. 35. Sinon, je sais que tu joues au foot fetaille en coupe aux Alpes. Du coup, je sais pas comment ton équipe s'appelle. C'est-à-dire combien de temps que tu joues au foot fetaille, exactement ? Alpes ! C'est-à-dire combien de temps, tu dirais ? Entre A et... 40, par exemple. Ça fait moins de 40. Tu as commencé à 14 ans ? Tu as... Tu as été... 14 ans ? Oui ! Tu as commencé à partir de 14 ans ? Oui ! Et là, tu continues... Comme ? Tu continues à ta... Du coup, tu es pas tes gardiens ? Et... Gar... Tu as toujours été gardien ou pas du tout ? Non... Sinon... Sinon, tu trouves que le foot fetaille, tu adores ça ? Oui ! Oui ! Je crois que tu m'avais dit que tu jouais en coupe aux Alpes. En fait, c'est que des centres, c'est ça ? Oui ! Et du coup, c'est un championnat ou juste un championnat ? En fait, c'est un genre de championnat, mais pour les gens qui sont en structure, c'est ça ? Oui ! Du coup, si ton fauteuil n'est pas... Comment tu fais ? On te prête un fauteuil ou pas du tout ? Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! D'accord ! Mais ce n'est pas forcément des fauteuils adaptés à 100%, c'est juste de la récupération ? Oui ! Franchement, vous êtes un centre. Logiquement, vous avez le droit de faire des dons à des centres. Et pourquoi pas avoir des sponsors ? C'est vrai que c'est dommage que vous ne pouvez pas vous faire plaisir avec des fauteuils. C'est vrai que ce n'est pas des fauteuils tout jeunes, quoi. Non ! Mais sinon, tu as toujours été gardien ? Non ! Tu étais un peu à l'attaque ? Non ! Sur les côtés ? Oui ! Alors finalement, tu préfères gardien ? Oui ! Les deux ! Les deux ! En fait, toi, l'importance, c'est de jouer, c'est ça ? Oui ! Eh bien d'accord ! Tu ne t'as jamais intéressé de jouer en compétition ? Tu as une déconne ? Non ! Alors, ce n'est pas à cause que tu habites loin ou pas du tout ? Non ! C'est juste que toi, tu te sens loin ? Oui ! Oui ! Mais toi, chacun, on fait comme au bruit, hein ! Je veux dire, toi, si tu préfères faire comme ça, on fait comme tu fais ! Mais bon, il faut te dire qu'il y a quand même des solutions ! Tu vois, si tu veux jouer à l'étra, il y a moyen, tu vois ? Mais... Non, c'est vrai que sans fauteuil, c'est un peu plus délicat ! Mais bon, heureusement qu'on te prête ton fauteuil, quoi ! On te prête la fauteuil ! Oui ! Oui ! Ça reste quand même cool ! On te prête la fauteuil ! Oui ! Est-ce que tu es le seul au foyer de jouer au foot ? Non ! Deux ! Vous n'êtes que deux du même étage ? Non ! En... Voilà, mais bon, des fois, hein ! C'est vrai que d'avoir des joueurs, c'est pareil à 8 ans ! Tout le monde ne veut pas forcément avoir un truc ! Non ! C'est dur ! Mais je voulais te poser une question ! Ton handicap, c'est bien... IMC, je sais que ça se dit plus, mais... Oui ! Je sais vu comment ça se dit, mais... Ah ouais ! En fait, c'est juste que tu as eu un manque d'oxygène à la naissance, c'est ça ? Oui ! Et du coup, ça t'a manqué d'oxygène, ça t'a rendu handicapé... Ah ouais ! Pour avoir la communication... Oui ! Pour marcher... T'arrives un peu à marcher avec... Oui ! Pour faire des transferts, ça c'est cool ! Ouais ! C'est vrai qu'il faut continuer à le faire ! Que j'aille faire moi comme ça, ça te fait des exercices... Et voilà, ton handicap te permet de faire... Ça ne te gêne pas pour faire plein de choses ! Non ! Non ! Je veux dire, tu as toujours trouvé un moyen pour communiquer avec... Oui ! Avec ta tablette, par exemple... Oui ! C'est vrai que... Au niveau de communication, c'est pas mal, mais... C'est vrai que c'est pas... Toi, ça t'intéresserait pas... Un système de vocal... Quand tu appuies sur des boutons... Ah... Ah... Vous allez essayer avant, d'accord ! Oui ! C'est vrai qu'on connaît Mickey, on fout de fauteuil, ça va ? C'est pas trop compliqué ? Non ! T'arrives à te faire comprendre... Avec les gestes... Oui ! Oui ! Mais donc, quand tes compagnies font des erreurs... Tu leur fais comprendre ! Oui ! À ta façon, quoi ! Oui ! Et rien à verre, je viens de voir dans ton studio... Que tu étais fan de Saint-Etienne... Oui ! Et pas un peu bandu des verres, toi ! Non, ben... Je vois, il y a quand même des trucs intéressants ici, hein ! Ah... Il y a aussi des Saint-Etienne... Le double embryon... De Saint-Etienne... Mais en Ligue 2 ! Ah... Ah... Ça craint en Ligue 2, quand même ! Mais bon... Moi... Moi... Toi... Quand tu joues au foot, tu joues au foot ! Pas comme eux ! Oui ! Mais non, c'est vrai que... Non, c'est bien d'être fan de foot ! Tu vois, on n'est pas obligé de supporter une équipe ! Tu vois ? Non ! On peut aimer une équipe ! Ouais ! Qui sont nulles ! Et qu'on accepte... Oui ! De les regarder aussi ! C'est bien ! Ouais ! Voilà, hein ! C'est vrai que... C'est vrai qu'on rentre dans ton studio en loin de direct ! Que tu es pour Saint-Etienne ! Je te remercie d'avoir accepté de parler devant la caméra ! Je sais que c'était peut-être pas facile pour toi, mais... Je te remercie ! Voilà, je voulais vous présenter Julien... Qui a 35 ans ! Mais qui joue au Coupe Rodale ! En fait, c'est... Coupe Rodale ! C'est pour, en général, les clubs ! Voilà ! Ça peut être certains clubs ! Mais... C'est plus pour les structures... Les foyers de vie ! Les foyers... Logicalisés ! Ou... Les IEM pour les enfants ! C'est tout comme ça ! Et voilà ! C'est vrai que c'est pas comme le championnat des 1, des 2, des 3 ou des 4... Mais au moins, ils peuvent se faire plaisir, les gars ! Coupes différentes ! Générique ! Et voilà ! Ça va ! Coupes structure par la caméra ! Sous-titrage ST' 501